Ne commets surtout pas ces 5 erreurs lorsque tu crées tes sites web. On va découvrir ensemble les 5 erreurs que les développeurs commettent le plus souvent en HTML et CSS. D'autant plus que ces erreurs, on les retrouve par la suite sur les frameworks comme React.js, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin pour ne pas en rater. D'ailleurs les mecs, j'en profite pour vous dire que mon site est disponible, oriano.dev. Là-dessus, vous aurez toutes mes différentes formations. Donc pour l'instant, il y a encore JavaScript Alpha qui est disponible gratuitement pendant encore 15 jours. Tu es bien sur la chaîne de Oriano Dev et on est parti. Alors la première erreur qu'on va commettre, et surtout quand on va passer sur les frameworks comme React.js, c'est tout simplement de nous mettre son code HTML sans utiliser les balises sémantiques. Donc tout ce qui est page layout avec le header pour la tête de page. Là-dedans on va mettre par exemple le titre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On peut avoir la navigation. Là-dedans on va avoir, si on est sur React, les liens du routeur, pour rediriger vers les différentes pages, etc. Ensuite on va avoir main à l'intérieur pour le contenu principal, si jamais on a du texte affiché sur la page, si on a des images, etc. Ensuite on a le classique footer. Là-dedans on va avoir tout ce qui est copyright. Puis ensuite il y en a encore d'autres mais souvent ils ne sont pas très utilisés. Ceux-là c'est les plus importants. En fait, ils vont indiquer au navigateur la manière dont est structurée la page. Vous voyez que là visuellement ça ne change pas grand chose, mais ils sont nécessaires. Et surtout le plus important c'est quand on va être sur React et qu'on va créer des composants. Par exemple le header là, ce sera un composant à part entière. Le main ce sera un composant à part entière. Et souvent quand on crée ces composants, on oublie d'utiliser ces fameuses balises header, main, etc. Et on les remplace par des simples divs. Sauf que ce n'est pas suffisant. Il va falloir bien qu'on utilise ces balises là pour se repérer. Pour indiquer au navigateur comment est structurée la page. Indiquer aussi à l'algorithme de Google comment c'est structuré. Pour le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Au fait j'ai oublié de vous dire, on y va crescendo. Donc c'est normal si on passe de débutant à plus avancé. Donc la seconde erreur c'est tout simplement de mettre le style directement sur les balises. Ça c'est surtout quelque chose qu'on fait lorsqu'on débute. Après on apprend à créer le style.cs, etc. Mais en tout cas au début, souvent c'est ce qu'on fait. Il faut vite passer cette étape et vite arriver au style.css. Donc par exemple, ici on va voir un titre H1. Imaginons qu'on veuille le centrer. On va venir créer style. Ici on va mettre text-align. On va mettre center. Et là on a un titre centré, c'est génial. Sauf que vous voyez bien que si jamais on met le style comme ça pour chaque balise. On va se retrouver avec une page HTML énorme. Et ce sera complètement illisible. Alors il faut bien prendre l'habitude dès le début de créer ici la balise CSS. Dans laquelle on va venir renseigner le style. Donc là on va venir créer le fichier. Ensuite on va venir ajouter la balise H1. On la sélectionne. Là on a sélectionné par le tag et par la balise directement. Ensuite ici l'attribut text-align center. Et vous voyez qu'on a exactement le même résultat. Sauf que c'est beaucoup plus propre. On a bien la structure de la page et le style qui sont bien séparés. Et donc la chose à savoir c'est que dans certains cas ça va être utile de créer le style directement dans les balises. Parce qu'il y a en fait un ordre d'importance pour le style. Par exemple si jamais je mets ici le style H1 text-align center. Là c'est le seul. Donc c'est par défaut il y a le style du navigateur. En fait il y a plusieurs niveaux. Le niveau 1 c'est le style du navigateur par défaut. C'est à dire que si j'enlève tout. Par défaut on a une sorte de text-align left. Vous voyez qui directement il le met sur le côté. Maintenant si on met ça avec notre style. Il va venir passer par dessus le style du navigateur. Ensuite si je reviens derrière. Et que j'écris ensuite text-align right. Et bien là en fait il ne va pas prendre en compte le center. En fait il va le prendre en compte. Mais derrière il y a le right qui va venir par dessus le remplacer. Et donc là on voit qu'il y a un ordre déjà au niveau de la place dans le fichier. Plus c'est bas. Donc plus ça arrive en dernier. Plus c'est lu en dernier pour le navigateur. Plus c'est important. Donc il y a comme un nouvel état. Une mise à jour. Et donc il le prend en compte. Mais ça c'est parce que c'est au même niveau. C'est dans le style.css. Voilà c'est au même niveau. Maintenant on peut faire en passer un au-dessus. Par exemple si center je viens mettre point d'exclamation important. Et bien là par exemple. On va dire que par défaut du navigateur c'était le 1. Ensuite le style qu'on a mis ici. Textaline right. C'est le niveau 2. Et bien là important ça va le faire passer encore au-dessus. Niveau 3. Et donc même s'il arrive avant. Donc il est censé se faire en passer. Et bien il va quand même rester parce qu'il a un degré d'importance plus élevé. Et le truc c'est que c'est pareil quand vous mettez le style directement dans les balises. C'est à dire que si là on l'a juste center. Donc là il est au centre. Mais que je viens quand même mettre ici. Style textaline right. Dans la balise. Et bien ça passe en priorité par rapport au style.css. Vu que c'est directement dans l'HTML. Directement dans la balise. C'est un degré d'importance plus élevé. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Il y a un degré d'importance pour le style. En fonction de l'endroit où vous allez mettre. L'attribut. Et aussi si vous allez utiliser le point d'exclamation important etc. La troisième erreur c'est tout simplement de ne pas faire de responsive. C'est à dire de designer la page uniquement pour l'appareil sur lequel vous travaillez. Là par exemple je travaille sur un ordinateur. Donc je vais faire en sorte que ce soit bien aligné etc. Sauf que on prend juste en compte à ce moment là. La machine sur laquelle on travaille. En l'occurrence un écran d'ordinateur. Mais dès qu'on va se rendre sur le site. Depuis un téléphone par exemple. Tout à coup vu que l'écran est plus petit. Ça ne sera plus du tout aligné. Il va y avoir des images qui dépassent etc. Donc ça ne sera pas du tout optimisé. Et sachant que la plupart des pages web sont consultées. Depuis un téléphone. Il faut penser au design pour téléphone en priorité. Étant donné que c'est le format le plus contraignant. Si jamais on a une tablette. A la limite ça peut passer. Un téléphone c'est vraiment le plus étroit. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Il faut penser à faire du responsive. Donc pour ça on a un contrôle magie. On a le DevTools. Et ici on va avoir un petit bouton là. Activer la barre d'outils de l'appareil. Et ici on va pouvoir simuler des écrans de différents appareils. iPad, Surface Pro etc. On va même pouvoir en créer. On va pouvoir ajouter un appareil. Ici on va pouvoir mettre détail personnalisé etc. On va venir l'ajouter. Et comme ça on va pouvoir l'utiliser ici. On peut tester donc plein de dimensions. En général ce que j'utilise surtout. C'est un écran large comme Nest Hub Max. Et un écran long de smartphone. Comme iPhone 12 Pro ou iPhone XR etc. iPhone 12 Pro c'est mieux vu qu'il est encore plus étroit. Quand en général les tablettes c'est pas forcément le plus gros problème. Simplement voilà un écran large d'ordinateur. Et un écran étroit de téléphone. Et vous faites en sorte que ça s'adapte sur les deux. Pour ça il y a plusieurs outils. Il y a le Flexbox, Mediacorys etc. On a déjà vu ça dans des précédents tutoriels. En tout cas c'est vraiment primordial. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un site depuis son téléphone. Tu ne peux même pas vraiment scroller. Il y a des lignes qui dépassent. Des images qui sont trop grosses. Tu ne vois plus rien etc. C'est vraiment pénible. On est d'accord que ça ne donne vraiment pas envie de rester sur le site. Donc c'est vraiment important le responsive. D'ailleurs le mot est vraiment nul. Mais bref le fait que ça puisse s'adapter à n'importe quelle taille d'écran. En gros c'est ça. Ensuite tu vas devoir penser à optimiser le SEO des pages. Donc le SEO c'est pour l'optimisation des moteurs de recherche. En gros c'est pour que quand tu tapes sur la barre de recherche. Le site arrive dans les premières positions. Parce qu'en général passer la troisième ou quatrième place. Il n'y a plus aucun clic. Donc il faut vraiment être dans les trois premiers. Et encore c'est le premier qui rappelait 80%. Ensuite tu dois y avoir 15%, 5%. Et puis ensuite plus rien quoi. Donc c'est vraiment important d'arriver en tout premier. Et pour ça il y a pas mal de stratégies qui existent. Des trucs de backlink etc. Mais en tout cas pour les choses simples. Pour les choses qui touchent simplement à l'HTML. On a quelques stratégies qui existent. Donc on a les tags meta. Qui sont peut-être un peu trop surcotés d'ailleurs. Mais ça on pourra en rediscuter. En tout cas voilà. Là vous avez quelques options. Vous pouvez mettre une description. Ça c'est ce qui va arriver ensuite sur la page de recherche. C'est le petit aperçu qu'il y aura. Ensuite il y a meta. Je crois qu'à un moment il y avait les tags. Mais peut-être que ça n'existe plus vraiment. Ou alors c'est. Vous avez bien évidemment le title. Ce sera le titre ici de l'onglet. Document dans notre cas. Ensuite ce qui va compter surtout. C'est les balises que vous allez utiliser. D'où l'importance des balises sémantiques etc. Là vous allez aussi avoir vos titres. Parce que les H1 ça n'a pas seulement de l'importance. Pour le style. Certes il y a un style de départ etc. En l'occurrence on va le modifier. On ne va pas garder cette police etc. Mais on va avoir la taille plus grande. Mais ça ne sert pas uniquement à ça. Ça a aussi des intérêts derrière pour le SEO. Pour dire que quand le robot de Google va analyser le contenu de la page. Il va voir que ce mot là titre. Il a plus d'importance que les autres. Dans le contexte de notre page. C'est à dire que si on a le mot titre et texte. Texte c'est juste un P. Il va lire ça. Et là titre c'est le H1. Donc c'est le titre qui a le degré d'importance le plus élevé. Donc c'est le contenu le plus important de toute la page. Donc il ne faut vraiment pas mettre n'importe quoi dedans. Et il ne faut pas spammer le H1. En général les H1 il y en a un seul sur la page. Mais ce n'est pas pour rien. Sinon il va voir ça comme du spam etc. Après la page ne sera pas référencée. Enfin bref. Donc un seul H1. Il faut bien voir les titres par ordre de priorité. Vous avez le H1. C'est peut-être le nom du site. Ensuite il va y avoir des H2 pour les titres de section. Les H3 etc. Il faut bien faire ça dans l'ordre. Ensuite vous avez les listes. Parce que tu vois que des fois sur les navigateurs. Tu vois en premier résultat. Ce n'est pas le lien d'une page directement. C'est un petit aperçu de la page avec en fait les points d'une liste. Avec petit 1, petit 2 etc. Et ça ça va être très important donc. D'encourager Google à faire ça pour notre page. Donc on va nous même venir créer. D'ailleurs pour ça c'est mieux. Si on a les listes numérotées comme ça. Et ici on va vraiment pouvoir mettre les différents éléments. Si jamais on a un blog qui parle de je ne sais pas de viande. Imaginons. On va voir voilà. Meilleur viande 2023. Ce qu'il va faire Google. Ce qu'il va devoir donner à la personne qui fait la recherche. Le résultat le plus pertinent. Donc si on lui mâche le travail. En lui donnant déjà un contenu qui est formaté. Un contenu où on a déjà un bon titre. D'ailleurs du coup ce ne sera pas payé. Ce sera un H2 peut-être. Et si on a un bon titre. Ensuite on va avoir une liste. Là on va avoir poulet. Ensuite on va avoir boeuf etc. Et là le robot de Google quand il va lire notre page. Il va dire voilà. Il y a telle personne qui recherche les meilleures viandes à acheter en 2023. Et là cette personne elle nous a fait un site. Où il y a directement un titre qui va bien. On a directement une liste. Tout est sur le bon format. Il n'a plus qu'à venir copier, coller ça. Le mettre sur son aperçu. Et on arrive à la première page de résultat Google. En fait c'est encore mieux que ça. Ce n'est pas juste le lien qui apparaît avec la description etc. C'est carrément un extrait de notre page. Et ça n'est pas plus efficace pour avoir un 2 de clics élevé. Donc c'est très important de bien utiliser les bons formats. Si vous avez une liste d'éléments à écrire. Ne mettez pas plusieurs paragraphes. Mettez bien tout ça dans une liste. C'est très important ensuite. Pour être référencé. Et pareil pour les titres. Utilisez le bon degré d'importance. Et placez tout ça au bon endroit. Dans la bonne balise sémantique etc. Tout ça c'est très important. Avant de passer au dernier point. J'en profite pour te rappeler que tu peux t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour t'aider à devenir développeur. Et je fais également de temps en temps des lives tutoriels sur la chaîne. Alors si tu ne veux pas les rater. Tu peux t'abonner à la chaîne. En activant également les notifications. Le dernier point c'est d'optimiser les images du site. Donc là on a du choix. On a plein de formats. On a jpg, on a png, on a webp etc. On a vraiment plein de choses. Donc quel est le meilleur format à utiliser pour les images de son site ? Et bien là ça va dépendre des besoins. Mais premièrement on a le format jpg. Donc lui il a une bonne qualité. Mais il est assez lourd. Donc d'une manière générale ce ne sera pas forcément le choix vers lequel on va se diriger. Quitte à devoir changer le format de l'image pour ne pas avoir de jpg. Parce que vraiment il est trop lourd. La page va charger trop lentement. Ensuite on a le format png. Donc png et supporte le transparent. On a une qualité assez bonne. Mais une fois de plus il est souvent trop lourd. Vraiment plus de 100 kHz pour une image. C'est déjà beaucoup trop lourd pour la page web. Et une fois de plus si la page charge trop lentement. Ça aussi ça va impacter le co. Donc il faut que la page soit assez rapide. Donc il faut avoir des images assez légères. Pour que ça charge suffisamment vite. Ensuite on a le format svg. Donc lui c'est soit un fichier. Soit du code svg. Comme ça qu'on va directement avoir dans le code html. Et là ce qui est intéressant avec le svg. C'est que vous voyez qu'il s'adapte à la taille de la page. Si jamais on utilise ici l'outil pour avoir le responsif. On voit que la ligne augmente en même temps que la taille de la page. C'est vraiment dingue. Donc c'est l'avantage du svg. Il s'adapte aux dimensions de l'écran sur lequel il est affiché. Le truc c'est que ça va servir uniquement pour des images assez simples. Donc souvent ça va être pour des logos. Pour des logos svg. C'est parfait. Mais pas pour des images complexes, des photos etc. Ça svg ça va vraiment pas l'affaire. On va avoir un truc de mille lignes. Ça sert uniquement pour les images assez simples. Format svg très bon pour ça. Ensuite le format qui est personnellement mon préféré. C'est le webp. Le webp il est conçu pour le web. Donc il a été optimisé en conséquence. Et ça permet d'avoir des images qui peuvent être complexes. Qui peuvent rester d'une qualité convenable. Et qui pourtant sont assez légères. Vous voyez c'est que si on va sur les fameux sites pour convertir les images. Ici je vais mettre un jpg. On va le convertir en webp. Donc là il fait 223 kilo octets. On va le convertir. Et juste en changeant le format. On se retrouve avec un fichier qui est plus de 3 fois plus léger. Donc vraiment plus efficace pour être affiché sur une page web. On se retrouve avec 65 kilo octets. Voilà ça c'était l'image de départ en jpg. Ça c'est l'image au format webp. On n'a pas vraiment perdu en qualité. Et pourtant on a un fichier qui est 3 fois plus léger. Ensuite on a d'autres formats. Diff pour les animations assez simples. Mais prennent en compte moins de couleurs. Donc c'est vraiment des animations. C'est vraiment des mêmes en fait. Des animations avec des qualités assez basses. Donc le truc à savoir aussi c'est que. Tous les formats ne sont pas forcément compatibles sur tous les navigateurs. Mais ces histoires là de compatibilité. C'était bon il y a 10 ans. Aujourd'hui normalement on n'aura plus trop ces problèmes là. JPG, PNG, etc. C'est supporté sur à peu près n'importe quel navigateur. C'est pour les délures d'Internet Explorer, etc. D'il y a 10 ans. Mais bref ça c'est plein de problèmes maintenant. Donc le meilleur format pour les images directs c'est SVG pour les icônes. Et WebP peut-être pour les images plus complexes. Voilà. JPG ce sera trop lourd. Et même PNG c'est un peu trop lourd. PNG ça prend la transparence. Mais WebP aussi. Donc WebP c'est vraiment idéal pour le web. Donc dirigez-vous là-dessus. SVG, WebP, on est bon. Et là vous êtes sûr que ce sera supporté à peu près sur tous les navigateurs. Vu qu'il y a des trucs. FIF, je sais pas quoi. Il y a A, V, W, G. Il y a plein de trucs nouveaux qui sortent. Mais ça... Dirigez-vous à WebP, SVG c'est déjà très bien. Donc si tu as un ami développeur. Tu peux lui partager cette vidéo. Ça lui sera d'une grande aide. J'ai une formation en JavaScript qui est disponible gratuitement pendant encore quelques jours. C'est le premier lien dans la description. Ou sinon tu peux te rendre simplement sur OrianoDev. Maintenant pour aller plus loin. J'ai une vidéo qui va te dire comment apprendre beaucoup plus vite que les autres. C'est la vidéo qui s'affiche sur ton écran. C'était Oriano, à tout de suite.